Bonjour à toutes et bienvenue pour cette visite privée exceptionnelle de l'exposition Elie Kagan, photographe indépendante, à la bibliothèque La Contemporaine. Une très belle exposition à découvrir jusqu'au 7 mai prochain sur le site de l'université Paris-Nanterre au 184 cours Nicole Dreyfus à Nantes. Avant de découvrir dans les prochaines semaines les activités, la vie et le fonctionnement de La Contemporaine dans son nouvel équipement, c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir cette exposition en vous souhaitant une belle découverte grâce à Cyril Bureté, commissaire de l'exposition. Jusqu'au 7 mai prochain, il y a une exposition, Elie Kagan, un archiviste photographe. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Elie Kagan, cette personnalité du monde de la photographie, très liée aux archives, pourquoi ce choix pour l'exposition inaugurale du nouveau bâtiment ? Alors exact, parce qu'on a l'habitude à La Contemporaine, l'enseignement BDIC, c'est de proposer des expositions thématiques, c'était le cas de l'exposition En revue du front sur la première guerre mondiale, ou 1917 sur la révolution russe. Là, c'est une exposition qu'on a l'habitude de dire monographique et non agéographique, donc sur ce photographe qui est décédé en 1999. Le terme important dans le titre, c'est indépendant, donc il n'était pas affilié à une agence, et ce qui fait qu'il y a tout un travail de valorisation qui lui a combé. Dans un film dont on présente des extraits dans le parcours de l'exposition, un film qui s'appelle Elie Kagan, produit pour la CET en 1988, il se définit lui-même comme archiviste. Donc il a tout à fait la volonté de réaliser des photos pour gagner sa vie, donc pour être publié dans la presse, mais il a tout à fait la vision que ces photos font une documentation et vont devenir des sources pour les historiens. C'est le cas bien évidemment des photographies de la répression de la manifestation des Algériens le 17 octobre 1971, mais de façon plus large, puisque c'est un photographe parisien qui arpente le pavé parisien et qui, on dit aussi que c'est un photographe de toutes les manifestations, donc ces photographies sont vraiment une source visuelle de la période. Indépendant, source finalement historique, historien du temps présent, finalement on a l'impression que c'est très lié à la mission de la contemporaine avec son organisation, peu importe les supports, peu importe finalement la période et le temps présent. Est-ce que c'est un choix qui a joué finalement pour retenir cette exposition, ce thème ? Oui, parce qu'on montre là encore la diversité de nos collections et donc c'est une exposition sur un photographe, mais ce n'est pas une exposition forcément de tirage, de photographie. On montre donc la production, la diffusion, très important, à la diffusion de ces photographies dans la presse, dans les types de presse. Et donc ce fonds de photos est complémentaire d'une collection de presse conservée chez nous, bien évidemment. Vous êtes commissaire de cette exposition, El Cagant. Finalement, quel est le travail d'un commissaire, d'autant plus lorsqu'il travaille en bibliothèque universitaire, pour la préparation de cette exposition ? Comment vous pourriez vous dire ? Alors d'abord, on n'est pas seul pour travailler sur une telle exposition. J'ai travaillé avec une co-commissaire qui est Audrey Leblanc, historienne de la photographie, qui avait fait sa thèse sur la médiatisation des photographies de mai 68 et qui avait été commissaire de l'exposition Icones de mai 68 à la Biothèque Nationale de France. C'est plus de deux ans et demi de travail. C'est un fonds de plus de 200 000 photos. Donc forcément, on fait des choix, des sélections. Et vraiment, notre volonté, ce n'était pas de montrer la société des années 60, 70, vue à travers l'œil de El Cagant, mais vraiment la fabrique de la photo, la façon dont il travaille. Ce qui fait que c'est El Cagant qu'on montre sur l'affiche de la photographie et non pas une photo de mai 68 ou 17 octobre. Est-ce que le fait de concevoir des expositions, ça amène à des travaux en particulier en termes de mission de classement, en termes de réflexion sur l'organisation de certains fonds ? Ou est-ce que c'est vraiment des activités que vous avez perçues de manière totalement séparée ? Sur un tel fonds aussi, pour valoriser ces photos, pour pouvoir les exploiter, puisqu'on est à l'heure de l'argentique et non pas numérique, il faut au préalable avoir réalisé des chantiers souvent assez longs de numérisation de ces photos. comme ce n'est pas une exposition thématique. Après, là aussi, c'est un choix qui est fait au sein d'un fonds vraiment très important. Mais on espère justement ouvrir le fonds à la recherche et susciter d'autres interprétations de ce fonds. Est-ce que vous menez des actions de médiation sur cette exposition ? Et si oui, quels sont-elles ? On propose des visites guidées, aussi bien pour le personnel d'université, pour les étudiants, sur inscription où il y a également des visites qui sont proposées librement à certains samedis. La programmation culturelle qui a été prévue cette année était en lien avec l'exposition, que ce soit des projections de films ou des rencontres. Visites pour les scolaires ? Visites pour les scolaires, malheureusement. On paye à la fois l'effet Covid, et puis avant, il y avait 8 pirates, qui fait quand même que c'est difficile de visiter des visites. Mais sur le principe, il y a toujours des livrets pédagogiques, des fiches pédagogiques qui sont proposées pour permettre cette médiation auprès des scolaires. Et quel type de scolaires précisément ? Plutôt école primaire ou école secondaire ? Après, tout dépend du thème des expositions. Non, en principe, c'est quand même plutôt les lycéens. Après, ça peut être les collégiens. En tout cas, sur l'Unifront, l'exposition sur la Première Mondiale, c'est quand on avait touché un public plus large. Mais là, sur ce type d'exposition, en tout cas, on vise plutôt les lycéens. Et sinon, il devrait y avoir des actions avec des lycées dans des terminales de l'Enterre et de la région autour des photographies du 17 octobre. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de La Contemporaine sur son site Internet présent dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de La Contemporaine dont la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 13h à 19h. L'exposition permanente de l'Atelier de l'Histoire est, quant à elle, ouverte du mardi au samedi de 13h à 19h. Nous remercions Franck Veyron et Cyril Bureté pour leur intervention, ainsi que l'ensemble des membres du Fonds de l'Archive. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux favoris ou à nous le mentionner sur Twitter à le Fonds de l'Archive.